L'autre affaire, la poudre. La poudre dans le nez et dans l'anus. La cocaïne, la substance la plus consommée à Montréal. Est-ce que tu le savais? Moi, je ne le savais pas. Peut-être que toi, tu le savais, mais moi, je pensais que c'était l'hospital. C'est la poudre. On apprend ça ce matin. Grosse manchette, double page. Je te dis que ça fait du bruit. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas juste la poudre qui est consommée, c'est qu'il y en a qui ont eu la brillante idée d'y mettre un peu de catinone. La catinone, les amis, c'est un petit cossin qui est synthétisé en laboratoire maintenant, mais qui origine du cap. Le cap, ça fait longtemps que je lis des reportages là-dessus, soit écrits dans National Geographic ou bien à la télé. Le cap, c'est un petit arbuste africain sur la côte est de l'Afrique, l'Afrique du Nord, Éthiopie, Somalie, ces coins-là. Ils prennent des feuilles, puis les hommes, je sais que ça. J'ai bien dit les hommes parce que je sache, les femmes ne touchent pas au cap. K-H-A-T. Je sais que ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Les feuilles du petit arbre, coca, qui donne la cocaïne. Eh oui, il y a des auditeurs qui sont allumés. Eh oui, le coca, c'est un petit arbre en Colombie, au Pérou, ce coin-là. Voilà. Dans ce coin-là, c'est un petit arbre, puis on recueillait les feuilles, on chiquait ça tranquillement. Ça avait l'effet un peu stimulant jusqu'à temps qu'on prenne les feuilles, on les ramasse, puis là, on en extrait la substantifique moelle, qui s'appelle... Et au Pérou, là, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, au Pérou, là, on peut prendre du thé avec des feuilles de coca. Ça, c'est bon quand tu es en altitude, ça aide à ton adaptation. Alors, ça s'appelle... Cogaine! Lorsque... Alors, vous avez le cap avec la catinone, la corne est de l'Afrique, et vous avez la corne ouest de l'Amérique du Sud. Deux petites feuilles qui viennent de deux petits arbres, et il y a des brillants qui ont synthétisé en laboratoire, qui ont fabriqué en laboratoire la catinone, et qui mêlent ça à la poudre. Alors, cocaïne, mêlée avec catinone, il paraît que tu n'es plus capable d'arrêter. Cocaïne? Les femmes se poudlonnaient pas mal. Ah oui? À ce qu'on me dit dans mon bureau, là. On a les chiffres de ça ou... Non, non, non. C'est homme, beaucoup, cocaïne, moi. Ah! OK. Mauvaise perception. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Josée, je ne veux pas t'indurre en erreur, mais moi, dans mon bureau, j'entends beaucoup de femmes qui ont le nez dans la poudre. Puis là, avec la catinone, là, elles ne seront plus capables de se l'enlever. Alors, Josée... Ouh! Ouh!